La fonction index couplée avec la fonction équive. Nous avons à nouveau un tableau à deux dimensions dans lequel on va rechercher une valeur. Par exemple, si j'achète du gazole avec la compagnie BP, le gazole chez BP sera à un tarif de 1,14€. C'est ce que je cherche. Il s'agit, comme tout à l'heure, de faire une recherche dans un tableau à deux dimensions. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas des numéros, mais on a des valeurs textuelles qu'il va falloir rechercher. Pour compliquer le tout, ces valeurs textuelles ne sont pas triées par ordre alphabétique. On a du S, du T, du P. C'est un peu mélangé et c'est un peu dans n'importe quel ordre. Alors, comment fait-on pour pouvoir retrouver ces valeurs ? On va utiliser une fonction index, comme on l'a fait au préalable. On va dire qu'on recherche une valeur dans ce tableau de recherche. Il va falloir ensuite préciser le numéro de ligne, puis le numéro de colonne, comme dans la vidéo précédente. Le numéro de ligne, il va falloir le chercher dans ce tableau de données-là. On va donc utiliser la fonction équive pour dire que l'on cherche le gazole dans cette plage-là. Mais on va mettre une information complémentaire qui est qu'on recherche une valeur exacte, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment gazole. Point virgule, zéro. Donc, zéro, c'est une correspondance exacte. Sinon, on pourrait s'arrêter sur la valeur immédiatement inférieure ou la valeur immédiatement supérieure. Là, moi, c'est vraiment gazole, sinon j'envoie un message d'erreur. Je ferme la parenthèse, point virgule. Je vais maintenant préciser le numéro de colonne. Le numéro de colonne, c'est la compagnie correspondante, donc ce qui est écrit en H2. On va donc refaire une fonction équive qui va me permettre de chercher la valeur de H2 dans cette plage de cellules qui se trouve ici. Et là aussi, je dis que je fais une recherche exacte. Fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et le gazole chez BP, le gazole chez BP coûte 1,14€. On va faire une petite mise en forme euro pour avoir un affichage plus sympathique. On peut aussi changer de compagnie, c'est-à-dire que si on recherche du GPL chez BP, c'est bien 74 centimes d'euro. Et si c'est du GPL chez Total, nous avons un message d'erreur. Donc là, c'est qu'il y a une petite erreur. Effectivement, j'ai mis Total dans le carburant cherché. Donc on a dit du GPL chez Total, c'est 73 centimes. GPL chez Total, 73 centimes. Voilà donc cette fonction, indexEquive, qui fonctionne aussi bien avec des valeurs numériques, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ou bien avec des valeurs textuelles, comme on vient de le voir ici.